Bonjour à tous, on se retrouve pour ce sixième épisode déjà sur Transport Fiverr 2. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de vraiment très intéressant, c'est une vidéo complètement différente des autres vidéos, c'est la première fois que je vais tenter une vidéo un petit peu comme ça, vraiment ça va complètement changer, donc je vous invite vraiment à la regarder et à me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, beaucoup de choses au programme, vous l'avez vu au titre, on va donc ajouter une nouvelle ville, parce qu'il y a quelque chose que j'ai énormément envie de faire sur cette carte en fait tout simplement et sur cette partie, mais avec la configuration actuelle des villes, la configuration actuelle de la carte, je ne peux tout simplement pas le faire. Donc c'est très dommage et pour tout simplement quand même le faire, puisque je veux vraiment absolument le faire, on va placer une nouvelle ville sur la carte. Donc ça on va y revenir juste après, depuis la dernière vidéo vous voyez j'ai un petit peu avancé dans le temps, on est en 1990, j'ai un peu fait avancer le temps pour gagner de l'argent, et voilà, là on est à 500 millions, ça va continuer d'augmenter vers le milliard et à partir de maintenant ça ne se souciera plus trop de l'argent, à part quand on fera des gros achats de trains, mais entre temps ça aura le temps de réaugmenter. Donc voilà, l'argent c'est plus un problème, on a réussi à se créer un système économique et des lignes qui fonctionnent pour l'instant, enfin les premières lignes en tout cas qui fonctionnent, espérons que ça continue, et voilà, on va avancer dans cette vidéo. Également depuis la dernière vidéo j'ai fait beaucoup de changements, vous le voyez ici, on a un saut de mouton qui est apparu, j'avais évoqué l'idée dans la dernière vidéo, et finalement je l'ai fait puisque c'est beaucoup plus pratique, donc tout simplement les voies de l'intercité qui arrivent donc de Rium et qui ont ouvert mon fermeil, elles passent par-dessus les voies qui arrivent de Anonné et Vierzon, juste ici, et donc elles passent par-dessus, et comme ça elles arrivent à gauche en fait de ma gare, donc vous voyez, tac, elles arrivent là, et elles passent, et elles continuent ensuite tout droit direction Ghana et Montfermeil. Au final du coup j'ai choisi d'utiliser les deux quais qui sont ici pour mes intercités, parce que c'est des quais plus courts, parce que je me suis quand même dit que ce quai là on en aurait grandement besoin pour le TGV, le TGV puisque l'embranchement du TGV il sera juste ici, vous voyez j'ai déjà commencé à faire un pattern, alors le TGV ça arrivera dans ce LP, j'en veux absolument, il y aura au moins deux lignes de TGV, voire trois, vous verrez un petit peu comment je vais y aménager, ça va être d'ailleurs en rapport avec la nouvelle ville que je vais placer dans cette vidéo, mais ça ça arrivera dans beaucoup plus d'épisodes. Pour que je mette le TGV, il y a un impératif, c'est que toutes les villes soient reliées entre elles par le rail, donc que j'ai toutes mes lignes de TER et intercités soient prêtes. Donc ce que ça change d'ici c'est que les lignes diesel qui arrivent d'Anoné, elles arrivent en fait sur ce côté là de la gare pour venir se ranger sur ces quais là, et plus ici et que là en fait on est plein de trains ici et aucun train ici, donc voilà vous voyez c'est un petit peu mieux organisé maintenant, sachant que là on a donc trois quais, un, deux, trois, et qui seront utilisés par des TGV, en tout cas au moins deux quais, enfin on aura au moins deux TGV qui arriveront ici à notre capitale qui est Manosque. Donc j'ai un petit peu réorganisé les transports, mais ça c'est pas très intéressant, c'est juste pour amener du monde à Manosque, et je pense que je ferai une vidéo complète sur la restructuration des réseaux de transport dans mes grandes villes, puisque maintenant je débloque les nouveaux arrêts et pas mal de choses. Également du coup, bah enfin en fait c'est un petit peu tout ce qui a avancé, je vous avais donc dit dans la dernière vidéo qu'on allait avancer sur le sud, notamment il faudrait que je mette en place assez rapidement en fait, toute la liaison du sud, donc la ligne qui fait Anonné, qui descend à Saverne, qui va à Romba, Saint-Jean-de-la-Ruelle, et jusqu'à Ghana. On aura également aussi la ligne qui fait Montfermeil, Sens, Chamalière, Le Port et le Pionvelet, toutes les lignes qui vont ici à Anmas et tout. Bref, pas mal de choses. D'ailleurs, en ce qui concerne tout ça, j'ai fait un plan très détaillé en fait, des lignes que je vais avoir, et je vous propose donc de vous le montrer, et comme ça, ça va me permettre d'introduire en fait ce qu'on va faire aujourd'hui dans la vidéo. Voilà donc à quoi ressemble le plan définitif des voies. Donc vous le voyez, des lignes qu'on a déjà faites, on a donc en fait ici la ligne en rouge, elle qui est déjà faite et qui ne changera pas. La ligne noire là qui va jusqu'à Vierzon, là dans l'angle ici on a Vierzon mais on ne le voit pas. Et c'est à peu près tout, là on a déjà fait la branche de Manos qui a bondi, mais qu'il faut qu'on continue jusqu'ici. Et vous le voyez donc en rose le TGV, et ensuite tout le reste en fait c'est simplement des lignes de TER classiques je dirais. Donc là on a la ligne bleu clair qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui dans la vidéo. Et vous le voyez ici, il y a quelque chose d'assez bizarre avec la ligne bleu foncé. Alors je vous l'entends en tour juste ici. C'est un espèce de U que la ligne dessine. Pourquoi ? Parce que je vais rajouter une gare. Vous l'avez également vu, ici, là on a les deux branches de TGV qui se rejoignent. Alors celle qui monte vers là et celle qui va vers là, et les deux qui vont en direction de Manos et la ville qui est juste ici. Et pourquoi ? Parce qu'il y aura une gare TGV en fait à cet endroit là, où il y aura certaines lignes qui s'arrêteront. Ensuite, du coup, il n'y a pas de ligne qui va relier cette ville en direct à ici en fait. Pourquoi ? Parce que du coup on va le faire par tram. C'est donc pour ça que là on aura une ligne qui ira de Saint-Jean directement jusqu'à Sens et la nouvelle ville qu'on va mettre ici. Et qui continuera ensuite jusque ici et pourquoi pas jusqu'ici. Du coup je vous propose son retourne sur le jeu pour voir tout ça en pratique. Et donc vous le voyez ici, j'ai commencé un petit peu à aménager tout ça. Donc la ville, elle sera placée ici en fait tout le long. Et j'ai commencé en fait un petit peu à faire un pattern pour voir en fait ce que ça allait rendre. En créant une grande avenue, vous le voyez, pour le tram. Parce que je me suis dit, bah en fait vu que je vais avoir une ligne qui va arriver de Saint-Jean ici. Qui va de Saint-Jean là tout traverser. Arriver tac ici, faire un U, aller à Sens et repartir dans l'autre sens. En gros ça va faire un petit peu à S. Voilà donc ça va arriver à Sens. Et là ça va repartir en suivant la montagne jusqu'à Améville. Et pourquoi pas en fait dans le futur jusqu'à Rumi. Mais bon on s'en verra. Et bah voilà, donc j'ai un petit peu commencé à faire le pattern. Et là on va donc relier Sens la nouvelle ville que je vais placer en fait ici réellement. Pour qu'elle s'éteigne un petit peu par là. Mais voilà, plus ici autour de cette structure, enfin de cette mine de charbon. Et qu'ensuite le tram remonte jusqu'à Ghana. Comme ça on aura une liaison directe entre les deux villes. Et surtout un grand tram. Et ce qui est ce que je voulais. Puisque bah là à Ghana déjà pour l'instant on n'a pas de transport. Donc on va corriger tout ça dans cette vidéo. Donc aujourd'hui vous l'aurez compris ça va être une vidéo un petit peu plus d'urbanisme. Où on va plutôt en fait aménager des routes. Ce qui change beaucoup puisque bah jusque là on a surtout fait des voies ferrées. Et ensuite je commencerai à tracer en fait la gare de Sens. La gare de la nouvelle ville bah du coup on sait pas encore comment elle va s'appeler. Et un petit peu aménager tout ça les voies ferrées. Notamment du coup il y aura un pont en fait qui traversera ici je pense pour aller là. Donc en gros là ça va faire un petit peu un truc en mode Dijon. Je vous l'ai dit je m'inspire beaucoup de gare réelle. On aura donc la gare Dijon-Ville en fait qui sera la gare de Sens. Et la gare Dijon-Porte-Neuve ici. Ou peut-être l'inverse mais normalement non ce sera plutôt Sens là. Bah après Sens c'est une petite ville c'est vrai. Peut-être en fait on aura la gare principale ici je suis en train de me dire. Je suis en train en fait de changer d'avis en même temps. Je sais mais voilà on va voir en fait comment ça se passe dans la pratique. Puisque c'est vrai que là on a Chamalière qui est une assez grosse ville. Et peut-être ce serait plus pertinent d'y mettre directement avec la grosse ville. Et qu'on aurait donc la gare de Dijon-Porte-Neuve un petit peu ici. Je sais pas encore comment je vais aménager. Je vais voir tout ça. Et donc je vais m'arrêter de vous faire attendre et de parler. Et on est tout de suite parti pour le timelapse. Bah du coup tout simplement c'est parti. Et on est tout de suite. ... 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